bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui je vais vous parler de trois romans trois romans très différents trois romans avec des ressentis différents pour moi c'est parti on commence avec until dessin de mort de aurélie le gallo chez plume de mini éditions ce roman est une dark romance dont il est plutôt pour public averti on va faire la connaissance de cali qui est une jeune étudiante en région parisienne cali elle est en couple depuis quelques mois avec stan et cali elle vit l'horreur stan là bas la violente la viole la bouscule il a une emprise physique et psychologique sur elle était juste importante et cali ne sait pas comment se sortir de tout ça elle subit elle se met dans sa bulle elle essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux mais c'est pas simple elle va faire la connaissance de clé lors d'une soirée dans un bar avec sa meilleure amie zoé et clé va rapidement être interpellé par cette jeune femme parce qu'elle dégage il voit en elle cette ce petit truc qui fait qu'il sait qu'elle vit quelque chose de compliqué et clé va vouloir l'aider lui apporter son aide et le sortir de tout ça je vais pas vous en dire beaucoup plus dans le résumé là c'est vraiment le tout premier chapitre mais ce livre est particulièrement touchant et poignant cali vit des trucs horribles on a souvent son point de vue on on est percuté par la violence de ce qu'elle vit parfois on se dit mais comment elle peut s'en sortir c'est tellement compliqué et puis elle va s'ouvrir à clé doucement mais sûrement et elle va peut-être apercevoir un petit peu d'espoir dans tout ça et donc on va suivre un peu un peu cette évolution qu'elle va vivre tout au long de cette histoire et puis en face on a clé on a clé ce jeune homme qui a énormément souffert vraiment beaucoup qui est extrêmement marqué mais qui lui a déjà fait ce ce pas je dirais pour aller mieux et c'est ce qui va lui permettre un petit peu de tendre la main à cali à lui à lui donner cet espoir à lui donner cette envie à la protéger tout simplement et j'ai trouvé que l'histoire avait un bon rythme vous savez au niveau de l'intensité on a un bon rythme tout le long du roman alors certes pour moi il ya quelques petits bémols on va dire lire un premier roman j'aurais j'aurais par exemple peut-être aimé que ça aille un petit peu moins vite pour cali mais vraiment c'est des détails et ça n'empêche en rien cette émotion qu'on me sent en lisant cette histoire vous le savez le sujet des violences conjugales est un sujet qui me touche j'ai eu beaucoup de coups de coeur dans les lectures que j'ai fait sur ce thème là et je trouve que cette histoire aborde le sujet sous un angle différent aurélie ne fait pas les choix les plus simples et moi c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime en fait j'aime une surprise j'aime j'aime voir qu'on ne va pas faire les choses les plus simples et du coup c'est aussi ça qui fait que cette lecture a été une très bonne lecture c'est que ses choix compliqués les assumer les assument jusqu'au bout et j'ai vraiment passé un très très bon moment on a aussi une un petit panel de personnages secondaires fort attachant je pense en particulier à zoé mais on va la retrouver zoé on va la retrouver dans son dans son spin off je crois que c'est help me to love again j'avais craqué en fait sur ces deux romans parce que les couves sont juste magnifique et je me réjouis de retrouver zoé cali et tout le monde dans ce spin off ce roman est écrit principalement du point de vue de cali et de clé mais de temps en temps on a un chapitre du point de vue de stan et ces chapitres sont noirs ces chapitres sont durs ces chapitres vous amène beaucoup de questions détruisent aussi certaines idées vous vous êtes faites et je trouve qu'ils arrivent au bon moment ils amènent quelque chose à cet instant là dans l'histoire c'est bien réfléchi vraiment ça a été une très très bonne lecture oui c'est violent oui c'est une dark romance alors je suis d'accord avec vous toutes tous les romans de violences conjugales ne sont pas forcément une dark romance mais là si là on est bien dedans vous verrez pas forcément tout de suite pourquoi mais quand vous allez arriver à cet instant précis où vous comprenez vous dites ça ne pouvait pas être classé autrement donc c'est un roman pour public averti où il traite des violences conjugales mais c'est très complexe il ya une forte emprise psychologique et je vous laisserai découvrir pourquoi mais en tout cas foncez pour découvrir cette histoire moi j'ai vraiment passé un super moment j'ai ensuite lu save the raven de meldent et autant vous le dire tout de suite ce roman est un gros gros coup de coeur ce roman m'a amené des émotions intenses sublime dur il ya aussi de l'espoir c'est vraiment un mélange de plein d'émotions après les violences conjugales faites aux femmes lors du premier roman ici on parle des violences conjugales faites aux hommes c'est un sujet assez rare dans la littérature et je trouve que mêle à aborder ce sujet qui reste malgré tout un peu tabou malheureusement de manière très juste très intense très dur aussi on va faire la connaissance de nate nate est un jeune homme de 24 25 ans qui vit en couple depuis plusieurs années avec julie et julie est une femme au caractère fort au caractère impulsif et qui est violente avec nate elle le gifle elle le tape elle lui donne des coups de pied elle le blesse physiquement mentalement émotionnellement et elle a une emprise psychologique sur lui qui est juste énorme et nate malgré tout l'aime ou croit l'aimer mais un jour il se décide à lancer une application sos sommes battus et va envoyer un message au bout de ce message il ya stella stella qui est une jeune femme assez solitaire qui a perdu ses parents dans des conditions assez dramatiques pour les deux qui qui est impliquée personnellement dans une association de défense des hommes battus et elle est infirmière mais à côté ça elle n'a pas beaucoup d'autres choses dans sa vie et elle va se jeter corps et âme dans cette discussion avec nate ils vont beaucoup échanger par message ils vont aussi s'appeler via cette application un lien va se tisser entre quelque chose de fort quelque chose d'intenses pourtant ils ne se connaissent pas plus que ça mais nate va se livrer nate va lui dévoiler l'horreur dans laquelle il vit et un jour n'est appel au secours et je vais m'arrêter là pour pour le résumer ce 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 roman m'a m'a dévasté m'a dévasté le coeur et les tripes m'a m'a révolté m'a donné envie de prendre nate dans mes bras et de lui dire vient vient on vient t'es pas tout seul et et c'est tellement bien amené je trouve dans l'histoire que c'est vraiment l'impression qu'on a on a envie de rentrer dans ce livre on a envie d'aider nate on a aussi envie d'aider stella parce que mine de rien l'un et l'autre vont s'apporter beaucoup de choses et et cette relation qui s'installe doucement sûrement entre deux est aussi une note d'espoir dans ce roman au travers de toute cette noirceur n'a été sombre nait et noir nait et et seul n'est pas bien et il il a tellement été détruit par les mots que sa femme lui a dit qu'il est persuadé qu'il ne peut pas être aimé entre entre ça et ce qu'il avait eu enfant oui il est persuadé de ne pas être aimé il est persuadé qu'il peut pas être à la hauteur il est persuadé qu'il peut pas être intéressant et malgré tout stella elle avance elle essaye de l'aider dans tout ça et ouais ça a été un énorme coup de coeur c'est un roman assez gros mais que j'ai dévoré tout simplement j'ai été je suis encore je pense avec eux dans ma tête pourtant j'ai lu j'ai lu quelques romans depuis mais ils sont là ils ont pris un petit bout de mon coeur et quelque part je leur laisse parce que si si ça peut leur donner l'envie de continuer à tous les deux ben ben ça continue il faut savoir que ce roman est basé sur des faits réels mel a eu l'occasion de discuter avec un homme qui est dans cette situation et je pense que ça le rend d'autant plus poignant de savoir que derrière nait il ya une vraie histoire et moi ça m'a particulièrement touché parce que parce que j'imagine la détresse dans laquelle cet homme vie je j'imagine la difficulté que ça a été pour lui de se confier et j'espère que que tous les retours que les lecteurs et les lectrices vont pouvoir faire sur ce roman vont l'aider en tout cas j'espère que s'ils passent par là ben ben il faut qu'ils sachent que ce roman à mon avis va l'aider j'ai envie que ce roman fasse son bout de chemin pour que ce sujet des violences conjugales faites aux hommes soit moi tabou qu'ils osent en parler qu'ils osent le dire qu'ils osent demander de l'aide sans crainte aucune de jugement et je pense que ce roman peut aider peut aider en fait dans cette voie parce que parce que le message est tout simplement beau et juste donc vous voyez c'est un roman qui m'a beaucoup touché beaucoup ému c'est un roman que je relirai c'est un roman que je vais conseiller c'est un roman dont je vais parler souvent parce que c'est un roman qui vaut le détour il faut absolument que vous lisiez cette histoire de c'est tellement rare qu'on aborde ce sujet là dans les romans qu'il faut absolument lire cette histoire pour je pense qu'on on est tous sensibles par rapport à ce sujet là mais mais mêle le décrit de façon à ce que ça nous emporte ça m'a dévoré ça m'a ravagé le coeur et voilà c'est c'est mon gros coup de coeur de ces dernières semaines peut-être même depuis le début de l'année parce que parce que c'est intense et de savoir en plus que c'est basé sur des faits réels amène encore plus d'intensité j'ai ensuite lu pour marat de marie matthews en auto-édition on est là dans le sujet de l'esclavage moderne on va faire la connaissance de eneco eneco est un jeune homme qui rentre en classe préparatoire de maths en région parisienne et il va donc avoir un petit logement pas une chambre de bonne mais un petit studio sous les toits et eneco est rempli de tocs depuis quelques années il y a eu un événement qui fait que depuis il est rempli de tocs il peut pas manger au restaurant en utilisant les fourchettes et le couteau enfin la fourchette et le couteau les couverts du restaurant faut que ce soit des couverts sous plastique ou ses propres couverts même chose pour boire un verre quand ils rentrent chez lui il a un rituel par rapport au fait de s'essuyer les pieds fin il est rempli de tocs maniaques un peu en quelque sorte il va faire la connaissance de marat un jour au café vendredi après midi il voit cette jeune femme toute seule sur une table et ils se regardent tous les deux et entre eux il ya quelque chose qui se passe l'un et l'autre remarque que l'autre a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et donc eneco va aller lui parler et va commencer à s'installer un petit peu une un lien entre eux jusqu'à en fait ce que eneco se rende compte que marat et la jeune fille au père qui vit dans l'appartement en dessous du sien et et voilà amara et ukrainienne elle s'occupe beaucoup des enfants ça interpelle beaucoup eneco et jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait un peu ce qui lui arrive je trouve ce que ce roman aborde un sujet intéressant j'en avais déjà lu un sur ce thème là et je ne pourrais pas vous redire le titre j'essaie de le retrouver de vous mettre à l'écran mais je trouve que ce sujet de l'esclavage moderne est un bon sujet j'ai aimé le le fond de l'histoire j'ai aimé que marie aborde ce sujet là malheureusement j'ai pas réussi à m'attacher en fait aux deux personnages d'habitude quand je lis des romans de marie matthiouz j'ai beaucoup beaucoup de d'émotions et beaucoup d'attachement là ça me ça l'a pas fait même si j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai pas eu ces émotions que j'arrive d'habitude à engranger sur ce genre de lecture avec avec marie mais malgré tout on reste sur une bonne histoire qui est traité je trouve assez surprenante mais venant de la part de marie ça m'a plu qu'elle fasse ce choix là elle fait jamais les choix les plus faciles et c'est bien finalement c'est bien et je trouve que c'est un sujet qu'elle a su aborder avec beaucoup de pudeur malgré tout il ya des choses qu'on voit venir j'en pense à une en particulier on voit venir mais quelque part ça apporte quelque chose à l'histoire donc pourquoi pas mais mais oui j'ai eu ce problème de manque d'émotion j'ai rien c'est pas que j'ai rien ressenti on est bien d'accord mais j'ai pas été attaché j'étais assez extérieur à cette histoire assez éloignée d'eux alors que d'habitude j'arrive un petit peu plus à m'impliquer qu'on dans les écrits de marie voilà voilà j'ai eu un manque dans ce roman c'est que j'aurais aimé que marie développe un peu plus le pourquoi du comment des tocs de nico on apprend très vite qu'il n'a pas été toujours comme ça il ya eu un élément déclencheur on l'apprend dans le roman mais j'aurais aimé en fait que ça soit peut-être un petit peu plus expliqué pour qu'on puisse un petit peu plus s'imprégner de son histoire de ce qu'il arrive à faire qu'il arrive aussi à dépasser parfois pour mara est bon jeu ça a été un petit manque pour moi bref ça a été une bonne lecture malgré tout mais j'ai eu ce manque d'émotion qui m'a manqué pour le coup j'en avais envie je m'y attendais et c'est pas venu donc c'est un petit peu une déception par rapport à ça mais le sujet de l'esclavage moderne est vraiment très très bien abordé dans ce roman donc si vous avez envie de lire quelque chose sur sur cette thématique je vous conseille pour mara ça en est tout pour cette vidéo j'espère que mon avis sur ces romans vous aura donné envie de les découvrir si vous les évalue dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé de votre côté pour qu'on puisse un peu échanger n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous arrivez ici pour la première fois cliquez sur le bouton activer la cloche pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos habituellement je fais une vidéo le mardi et le vendredi même si la semaine passée il ya eu un petit loupé mais mais globalement il ya en général de vidéos par semaine je vous remercie d'être resté jusque là et moi en attendant je vous souhaite de belles lectures prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye